Bonjour Président ! Bonjour cher Jean-Baptiste ! Merci d'avoir accepté ma proposition. Aujourd'hui ce que je propose c'est qu'on prenne justement la voie verte sur l'île de Loisirs, et crin de verdure évidemment avec toutes les activités qu'on lui connaît, pour se rendre compte de façon très concrète des aménagements cyclables qu'on a réalisés au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors en partenariat avec nos partenaires, je pense à la région, plus de 900 000 euros de financement, le département et l'agglo 200 000 euros chacun, pour un budget à peu près de 1,4 million d'euros, pour 3,6 kilomètres d'itinéraires qui desservent évidemment depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines en passant par cette base de loisirs, la zone d'activité de la Clé-Saint-Pierre et de Pissaloux, 10 000 emplois et puis des belles entreprises comme Airbus et comme Thalès. C'était évidemment une demande des entreprises depuis un petit bout de temps, notamment dans le cadre des plans de déplacement inter-entreprise. Donc on va pouvoir le faire, en tout cas on va pouvoir constater que ça a été réalisé. Donc là on est sur le quatrième site olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines qui est un des plus gros ouvriers de site pour les JO. Donc là c'est la colline la plus élevée d'Ile-de-France. Ah et l'Encourt ! Ah et l'Encourt bien sûr ! Nous on a trouvé cohérent justement pour les Saint-Quentin-en-Yvelines de se rendre à vélo pour aller voir du vélo. C'est pour ça qu'on est sur cette belle piste cyclable, sur le réseau cyclable de l'agglomération. C'est à la fois la première liaison de notre réseau qui permet de rejoindre Plaisir et Mani, ce qui n'est pas rien. Et puis sur le vélo à Île-de-France, ce grand réseau, cette architecture sur l'Île-de-France, qui est assez riche en termes d'infrastructures, permet de rejoindre l'agglomération jusqu'à Paris en passant par Macy. C'est cette paveuse V8. Donc il faut quand même rappeler l'ambition de l'agglomération. C'est 37 millions d'euros, un objectif de 600 kilomètres d'itinéraires cyclables à horizon 2031, sans oublier cette part modale qu'on espère atteindre les 8% dans 10 ans. Donc une véritable ambition, ce qui va permettre de placer Saint-Quentin-en-Yvelines en tête de peloton des collectivités en matière d'ambition cyclable. Absolument, on pourrait rejoindre l'Université de Saint-Quentin, la gare de Saint-Quentin, Paris, et faire le tour des 4 sites, parce qu'il y a des pistes cyclables qui entourent les 4 sites olympiques, où les familles peuvent aller se balader. Donc c'est un bon résultat. Donc on aura là l'exemple concret d'un héritage des Jeux Olympiques. Les JO ont été un formidable accélérateur de projets. Et là, tout le réseau cyclable, dont les Saint-Quentin-en-Yvelines pourront bénéficier sur les prochaines décennies, en est la preuve. ... Ah Président ! J'en profite pour vous montrer quelque chose. Donc c'est là qu'on aura la passerelle de franchissement de la RM10, qui nous permettra justement d'achever le maillage entre l'île de Loisirs au-dessus de l'avenue des Prés. On a donc nu Architecture qui a gagné le concours d'architecte. Donc on va avoir une belle passerelle dont les travaux vont commencer début 2025, et puis qui va se terminer aux alentours de 2026. C'est une demi-douzaine de millions d'euros, mais en tout cas c'est un bel investissement et qui permettra de faire l'interconnexion entre les deux lignes du Vélo-In-de-France, la V3 et la V8 dont on a parlé tout à l'heure. C'est des projets, des beaux projets qui sont en train de se réaliser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !